Nous travaillons beaucoup sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le machine learning, comme des enableurs au service de nos collaborateurs. C'est-à-dire que nous veillons toujours à les doter des meilleures technologies pour gagner en efficience pour la détection par exemple dans notre métier des attaques cyber. Donc c'est toujours s'assurer que la décision finale repose chez le collaborateur. C'est lui qui va prendre la décision finale mais il bénéficie d'un ensemble de technologies dont l'IA pour analyser les risques potentiels et faire une recommandation. Et ce qui nous semble très important chez Thales, c'est de s'assurer que les algorithmes d'intelligence artificielle sont de confiance, qu'on puisse expliquer la recommandation faite par l'IA. Que ce soit donc explicable, de confiance, pourquoi pas certifiable puisqu'à chaque fois nous prenons des décisions qui sont dans des environnements critiques. Le décollage d'un avion, la mise en orbite d'un satellite, la signalisation ferroviaire, c'est des décisions qui peuvent être critiques. Donc l'IA, comme pour la cybersécurité, doit être de confiance et nous y veillons de près chez Thales, au service de nos collaborateurs.